Les amis, bonsoir. Une fois de plus, on se retrouve autour du fœtus pour démarrer l'année avec toujours notre accomplice et grand ami Jean-Philippe Beau. Ce soir, il nous propose des anomalies digestives une fois qu'on a mis sur les webinaires précédents l'anatomie, les choses anatomiques, les choses à voir, les choses normales. Aujourd'hui, on va se consacrer à tout ce qui peut être pathologique pour ce tube digestif, à l'exclusion des anomalies vasculaires qui peuvent faire l'objet d'un webinaire. Et je pense que dès maintenant, je vais demander à Jean-Philippe de nous traiter les anomalies vasculaires abdominaires chez le fœtus et vous allez voir que c'est un gros morceau. Donc ce soir, il nous traite les anomalies digestives sans trop prendre la parole. Je le remercie encore une fois pour tout l'effort. Ça, je ne cesserai jamais de le faire. Tout l'effort qu'il fait pour mener à bien cette formation continue et donc beaucoup de gens en profitent. Donc pour le moment, ça reste toujours des webinaires, mais j'espère avec la vaccination qui est de marée aujourd'hui, on pourra peut-être dans un prochain avenir avoir des présentiels parce que la force de notre ségo, c'est bien sûr la théorie, mais beaucoup, beaucoup de pratiques, des cas de pratiques, la sonde à la main, la patiente, la pathologie. Et c'est ça qui fait, je pense, une formation en écographie. Tout ça, bien sûr, on espère le retrouver très prochainement. Et je cède la parole à mon Jean. C'est fini. Eh bien, Moussafa, merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est bonne année parce que, comme l'a fait remarquer tout à l'heure, Youssef, c'est encore temps de vous souhaiter une bonne année. Et j'espère que cette année va être un peu plus simple que celle qui vient de se dérouler. Alors, j'ai bien entendu effectivement la requête pour les anomalies vasculaires, qui sont des anomalies vasculaires essentiellement du système ombidico-portal. C'est dans les tablettes. Et effectivement, on envisagera ça lors d'un prochain webinaire. Là, pour ce jour, on va effectivement avoir un gros chapitre sur les anomalies digestives fétales. Et effectivement, pour ce webinaire-là, exclut les anomalies vasculaires. Alors, bien évidemment, toujours du premier trimestre, parce que je pense que beaucoup de choses doivent être, peuvent et doivent être vues au premier trimestre pour certaines. Et donc, ça sera évidemment d'une certaine façon un rappel. Mais je pense que c'est toujours utile de remettre un petit peu le métier sur l'ouvrage. Alors, bien sûr, donc, les anomalies de la paroi antérieure, c'est la première chose à laquelle on pense en ce qui concerne le digestif au premier trimestre. Et bien évidemment, on a plusieurs types d'anomalies de la paroi abdominale antérieure. La première étant le laparoskésis. Le laparoskésis, c'est une anomalie où les enceintes intestinales vont flotter librement dans le liquide amniotique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas englobées dans un sac. Le cordon est donc normalement implanté. Et la particularité de cette anomalie, c'est qu'il n'y a pas d'anomalie chromosomique associée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme est suivant. Il y a deux façons embryonnaires. L'embryon présente deux veines omblicales. Seule persiste normalement la gauche et il reste donc un petit pertuit à droite du cordon. Et c'est par ce pertuit que les enceintes intestinales s'extériorisent dans la cavité amniotique. Et donc, ces enceintes intestinales se présentent comme un espèce de paquet de spaghettis qui serait en avant de l'abdomen du fœtus et donc, encore une fois, sans sac et avec un cordon tout à fait à sa place. Voilà plusieurs images qui sont un peu anciennes déjà, mais on voit très bien et on voit très bien que ces enceintes intestinales ne sont absolument pas organisées et se promènent librement dans le liquide amniotique. C'est évidemment très différent de l'omphalocèle. L'omphalocèle, c'est en fait une scélosomie moyenne. C'est une ouverture de la paroi abdominale antérieure dans sa partie moyenne, c'est-à-dire autour de la région du cordon. Cet omphalocèle peut contenir différentes parties et différents organes de l'abdomen fœtal, ce qu'on va voir sur les images suivantes. Chose extrêmement importante, on n'est pas du tout dans le même processus au niveau des génétiques puisque ces enceintes phalocèles s'accompagnent d'environ 50% d'anomalies chromosomiques et donc le contenu hernier de l'abdomen est situé dans un sac et normalement le cordon part du sommet de ce sac. Alors voilà plusieurs images. C'est des images qui sont au premier trimestre et vous voyez, je vous ai mis une coupe axiale à gauche, une coupe sagitale à droite avec une vidéo et on voit très bien qu'il y a des enceintes intestinales, probablement une partie du foie dans cette omphalocèle-ci qui est extériorisée. Au milieu, une omphalocèle importante en coupe sagitale avec évidemment du foie et des enceintes intestinales qu'on voit très bien ici. Alors le cordon est donc implanté au sommet du sac et avec du Doppler ou sans Doppler et avec du 3D ou sans 3D, on voit très bien cette position du cordon. À droite, vous avez une image, une vidéo qui est en slow flow et on voit très bien, je fais un balayage dans le plan axial et on voit très bien l'omphalocèle. On voit très bien dans l'omphalocèle, à un moment, la veille ombilicale et puis un tout petit peu en dessous, les artères ombilicales qu'on voit ici très bien. Et donc on voit que tout ceci part du sommet du sac. Et puis vous voyez que ça permet, ces techniques avec ce Doppler assez pointu, de voir très bien la circulation ambilicale portale qui, dans le cas présent, parce que ce n'est pas une très grosse omphalocèle, n'est pas désorganisée. Bien sûr que le mode volumique permet de voir la veillation en mode rendu de l'omphalocèle, plus ou moins importante. Ici, une petite omphalocèle, ici l'omphalocèle qui est nettement plus importante. Et puis on a des formes majeures avec ce qu'on appelle des omphalocèles géantes qu'on voit déjà parfois au premier trimestre. Et vous voyez que sur l'image de gauche, vous avez l'omphalocèle, c'est la partie qui est en haut et à gauche de l'image où on a, qui contient donc du foie, qui contient l'estomac qu'on voit ici au milieu, à peu près à hauteur du collet même extériorisé. Et puis entre le foie et l'estomac, un peu en dessous, on voit des anses intestinales. La cavité abdominale reste la cavité où on voit la vessie entourée des deux artères ombilicales. Et vous voyez qu'en fait, la cavité abdominale est complètement déshabitée. L'image en 3D à côté montre parfaitement l'aspect très volumineux de cet omphalocèle. Alors bien sûr, donc des aneuploidies et en tête où il para des aneuploidies, il s'agit évidemment de la trisomie 18. Et vous voyez que sur ce tableau qui avait été fait par l'équipe de Barizik et surtout par l'Euroscan Study Group, qui est un groupe qui s'occupe de ces anomalies, et bien vous voyez qu'on a 21 ici anomalies de type trisomie 18, donc ce qui est vraiment important. Et sur un autre papier de l'équipe de Calil, on voit qu'il y a 53% d'aneuploidies dans les caries types qui ont pu être obtenues et que parmi ces 53% d'aneuploidies, on a trois quarts qui sont des trisomies 18, donc grosse prévalence de la trisomie 18. Alors bien sûr, toujours rappeler que jusqu'à 11 semaines, on peut être en présence d'une hernie ombilicale physiologique. En fait, ce qui se passe, c'est que l'intestin se développe de façon extrêmement importante et donc chez l'embryon, il va se nicher dans tous les endroits où il peut et en particulier dans le cordon. Et aux alentours de 11 semaines, cet intestin qui était estérilisé doit réintégrer la cavité abdominale. Alors une petite remarque que j'ai déjà fait que vous connaissez, quand vous êtes au début de la fenêtre où vous pouvez mesurer la clartinucale, c'est-à-dire pour des longueurs d'embryon de fœtus entre 45 mm et 51-52 mm, si vous trouvez quelque chose qui ressemble à une omphalocèle, je crois qu'il est prudent de ne pas trop s'avancer, de revoir la patiente un peu plus tard, vers 12 semaines, 12 semaines et demi, pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une hernie ombilicale physiologique avant de parler d'anphalocèle et de partir dans les analyses chromosomiques. Je vous ai déjà montré, je pense, cette image qui est une image vraiment ancienne maintenant et en fait, ici, c'est des jumeaux conjoints qui sont abdominaux, thoracopas, vous voyez les deux vénambicales qu'on voit ici et en fait, ils étaient rejoints ici au milieu voire 14 ans, maintenant, ces petites filles, elles vont très bien. Alors, on a d'autres cellosomies, d'autres anomalies de la paroi abdominale antérieure, c'est des cellosomies qui sont plus ou moins importantes, en particulier le limbody wall complexe, en fait, c'est au syndrome du cordon court, c'est comme si le cordon assez court a tiré vers l'extérieur l'ensemble de ce qui est à l'intérieur de l'abdomen et ce qu'on voit bien sur l'image de gauche et sur la vidéo au milieu, c'est qu'en fait, une partie de ce contenu de l'abdomen se situe non pas dans la cavité amniotique mais dans la cavité cellomique, donc dans le cello externe. Et ça, c'est un élément qui est important dans le diagnostic. Alors, parfois, on arrive à voir ces anomalies encore plus tôt. J'avais vu cette patiente ici à neuf semaines en trouvant que le pôle caudal du foetus était franchement anormal. Je ne lui avais rien dit à ce moment-là pour être sûr de mon affaire et donc je l'ai revu à dix semaines et quatre jours et vous voyez que, manifestement, j'ai eu un gros problème ici dans ce problème, dans ce pôle inférieur du foetus. Je n'avais pas mis mon... Voilà, je mets mon téléphone en mode avion. Je suis un bien garçon. Je ne l'avais pas fait avant. Alors, ensuite, dans les anomalies de la paroi abdominale antérieure, c'était la première chose. Après, il y a un cas particulier, c'est que la vessie est très facilement visualisable au premier trimestre. Et si on ne voit pas cette vessie et si on a des doutes sur la région génitale du foetus, il paraît tout à fait raisonnable de bien regarder à nouveau ce foetus un peu plus tard, vers 16 semaines, car la possibilité qui existe est celle d'une extrophie vésicale qui est une pathologie grave, en particulier chez le foetus masculin, et donc qui peut être envisagée dès le premier trimestre. Ensuite, dans les anomalies de la paroi abdominale antérieure, on est un peu plus loin, on est plutôt dans les hernies diaphragmatiques. Alors, pourquoi j'ai placé les hernies diaphragmatiques dans ces anomalies digestives ? Parce qu'en fait, ce qui est particulièrement, c'est qu'une partie de l'appareil digestif n'est pas à sa place. Et en particulier, vous voyez ici dans une hernie gauche, on reconnaît ici le cœur avec le ventricule gauche, le ventricule droit, et on voit ici une image anécogène sur cette coupe axiale, image anécogène qui n'a rien à faire ici. Le cœur est poussé à droite, en fait, on est devant une hernie diaphragmatique gauche, donc parfaitement dépassable au premier trimestre. Et on a une vidéo sur l'image de droite qui montre la même chose. Ici, une hernie un peu plus petite, et vous voyez que sur le TUI de gauche, et en particulier sur l'image centrale, vous avez, on voit le fin liseré anécogène qui correspond au diaphragme, et on voit qu'il y a une petite image anécogène qui est déjà en partie intrathoracique et qui signe cette hernie diaphragmatique qui est plutôt dans le cadre présent postérieur. Et bien sûr, sur une coupe sagittale un poil, plus tard à 14 semaines, on voit de façon presque contiguë la masse cardiaque et l'estomac, on voit très bien, donc pas du tout à sa place puisqu'il est ici dans le thorax. Je vous ai mis cette image parce qu'elle est intéressante, parce que je vais vous dire comment j'ai soupçonné cette hernie diaphragmatique droite. Regardez bien le Doppler et regardez bien le vaisseau qui est ici et qui se dirige vers le thorax. Il n'y a aucune raison que ce vaisseau qui est issu du troncéliaque, donc de la cavité abdominale, se dirige vers le thorax, il ne peut se diriger vers le thorax que si en fait il va vasculariser le foie et c'est l'artéréopathique commune et c'est ce qui m'a amené à ce diagnostic de hernie diaphragmatique droite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une association qui n'est pas négligeable avec les hypercarthénucales. Vous voyez que dans ce papier qui est un papier de l'équipe de Necker avec comme premier auteur Emmanuel Spadjari, vous voyez qu'ici on a neuf cas où on a une hyperclarthénucale ce qui est donc loin d'être négligeable. Le message donc important à avoir présent à l'esprit c'est de bien regarder les coupes polyaphrématiques si on a une hernie, pardon, une hyperclarthénucale et pas seulement penser aux chromosomes ou au cœur. Donc facile à regarder. On fait un balayage essentiellement dans un plan sagittal d'un côté à l'autre du fœtus et effectivement on peut se mettre on peut avoir effectivement la possibilité de faire un diagnostic de hernie d'autant plus que les hernies sont essentiellement gauches et si l'estomac comme je vous les montre à plusieurs reprises est intrathoracique c'est franchement franchement anormal. Alors j'ai mis cette image et j'espère qu'un jour je vous montrerai un diagnostic d'atrésie de l'osophage au premier trimestre. Je pense que le premier trimestre c'est un moment idéal surtout quand on procède par voie vaginale et surtout avec des sons de bonne qualité. On arrive très bien comme vous le voyez ici avec les flèches jaunes suivre l'osophage avec son aspect fruité on voit en avant de l'osophage on voit la trachée et donc c'est bien évidemment une possibilité de faire le diagnostic d'atrésie de l'osophage. Alors après avoir donc revu un peu le premier trimestre on va parler du deuxième et du troisième trimestre donc c'est à dire pour les fœtus qui sont au-delà de 20 semaines. Et donc la liste des anomalies non-vasculaires vous voyez est assez importante et on va essayer de les regarder une pari. Alors on va reparler évidemment d'hernie diaphragmatique qui est quand même plutôt un diagnostic du deuxième trimestre encore je pense que les choses évolueront vous voyez que c'est pas totalement négligeable 1 sur 4000 c'est isolé dans 50% des cas on n'a pas les anomalies chromosomiques 20% d'anomalies chromosomiques et ce qu'il faut savoir et que je vous ai déjà mentionné c'est que 90% des hernies sont des hernies de la coupole gauche alors comment comment on est attiré on est attiré en faisant une coupe axiale au niveau du thorax et en étant dans un premier temps surpris que le cœur est complètement latéralisé et quand on a effectivement une hernie où il y a l'estomac qui est monté en intrathoracique et bien on voit la juxtaposition sur le même plan du cœur et de la dernière phragmatique mais savoir une chose c'est que la déviation du cœur ce cœur possède d'un côté ou de l'autre d'ailleurs en fonction du type de hernie ça c'est vraiment un très bon élément pour faire le diagnostic et vous voyez sur la vidéo de droite on voit particulièrement bien on le voit aussi sur celle de gauche mais sur la vidéo de droite on voit le ventricule le plus en bas est le ventricule droite et le ventricule gauche évidemment en haut on s'est occupé évidemment de vérifier la position du foetus et du situs et donc c'est bien un cœur qui est poussé à droite par cette hernie de la coupole gauche avec l'estomac qu'on voit parfaitement bien ici alors on peut ça c'est une coupe sagitale avec vous voyez un gros estomac à l'intérieur du thorax qui est évidemment complètement anormal et puis en IRM honnêtement je ne sais pas si ça apporte énormément de choses mais on voit ici très bien tout ce contenu enfin tous ces anses intestinales qui occupent les vitaux axes gauche avec le poumon de l'autre côté qu'on voit parfaitement bien ici une petite astuce quand vous faites la coupe de l'abdomen pour mesurer le périmètre abdominal évidemment vous vous intéressez au repère habituel de cette coupe et en particulier à la veine ombilicale si la veine ombilicale vous paraît avoir un trajet assez inhabituel c'est-à-dire au lieu d'être grosso modo de l'avant vers le rachis vous voyez qu'elle est plutôt déviée à gauche avec une espèce de coude et ça attention on comprend très bien qu'en fait le contenu de l'abdomen remontant dans l'hémitoraxe gauche et bien ça va entraîner le foie et ça va entraîner la veine ombilicale et donc elle va décrire assez souvent un coude comme ça et ça ça peut être un élément d'orientation et de diagnostic de temps en temps on a des petites hernies diaphragmatiques vous voyez ici cette hernie qui a certainement un sac hernière et donc qui est très limité et donc évidemment les conséquences sont infiniment moins importantes qu'une hernie volumideuse alors en ce qui concerne les hernières diaphragmatiques droites c'est seulement 10% c'est toujours le même processus c'est à dire que là le coeur est refoulé vers la gauche par le foie qui a ascensionné dans l'hémitoraxe droit vous avez ça c'est un premier élément un deuxième élément qui peut vous orienter c'est la position de l'estomac qui est médian comme vous le voyez ici et puis la vidéo du milieu on est on est dans deux plans de coupe ici d'abord dans un plan de coupe axial les deux gros vaisseaux qu'on voit bleu et rouge c'est pas du tout des vaisseaux pulmonaires c'est des veines sushépatiques le foie est ascensionné les veines sushépatiques qui vont se jeter dans la veine cave inférieure et bien sont bien visibles ici vous voyez que l'écologicité là à ce moment de la vidéo on voit l'écologicité du poumon est très différente de celle du foie qui est à côté et vous rappelez que c'est une constante l'écologicité du foie est moins importante que celle que celle du poumon et donc là aussi c'est un moyen d'aller au diagnostic alors il y a un certain nombre de 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 différentiel qui peuvent être évoqués je vous ai mis quelques images ici épanchement thoracique une séquestration une tumeur plus rare qui est un thératome cardiaque et puis probablement ce qui est le plus le plus envisageable comme diagnostic différentiel c'est une MAKP surtout dans le cas où on aurait une MAKP macro-kystique avec un seul gros kyst qui pourrait éventuellement faire penser à l'estomac et non pas un kyste un kyste pulmonaire alors je vous ai mis ici un résumé avec toutes les aspects que ce sont possibles on a parlé de la trisomie 18 je voulais je pense que c'est ce qu'il faut retenir c'est trisomie 18 il faut retenir bien sûr le Beckwith-Wittman dont on va reparler vous voyez qu'il y a aussi des anomalies pulmonaires ce qui rend le diagnostic différentiel parfois encore plus difficile ça veut dire que devant une hernie diaphragmatique évidemment on doit mener les graphies très détaillées et on a effectivement on doit proposer un parlement invasif pour faire un cariotype et une analyse cytogénétique par puce à des quelques autres quelques exemples qu'il faut bien avoir à l'esprit il y a assez volontiers des malformations cardiaques avec les les hernie diaphragmatiques ici on a un CAV avec une hernie gauche et ici une crosse aortique droite vous voyez qu'on a le fameux U de la crosse aortique droite puisque d'habitude c'est un V et vous voyez qu'on voit très bien ici cette crosse aortique droite et puis une image récente que je viens de voir avec une hernie droite et une tétralogie de phallo associée à cette hernie donc pensez à bien regarder le coeur alors pour être complet mais pas trop embêtant je vous dis deux mots du pronostic tout le monde probablement connaît le LHR le LHR consiste à rapporter la mesure du poumon contre la terral hernie au périmètre crânien c'est le lung to head ratio et qui effectivement est un élément pronostic important qui reste un élément pronostic toujours très important et vous voyez ici vous regarderez ça tranquillement à tête reposée mais vous voyez qu'ici des fœtus normaux et ici des fœtus avec un diaphragmatique vous voyez que le LHR est nettement nettement bas et que bien sûr quand on est dans des formes avec un LHR inférieur à 1 on est dans une situation de hernie grave et on est c'est plutôt ces hernies qui font l'objet d'un plug c'est à dire de la mise en place d'un petit ballon dans la trachée pour entraîner une hyperpression du poumon sous ce ballon et donc développer le poumon puisque la complication majeure de la hernie diaphragmatique n'est pas l'aspect chirurgical du trou dans la phragme mais l'hypoplasie pulmonaire qui résulte de la présence dans le thorax de structures qui n'ont rien à y faire alors actuellement on utilise plutôt le LHR observé sur le LHR attendu et donc vous voyez ici sur cette image vous regardez ça tranquillement c'est Jacques Jani qui est un grand spécialiste de cette affaire et vous voyez que les hernies diaphragmatiques avec des enfants qui sont décédés et bien c'est des points noirs et vous voyez qu'on est très très bas par rapport à ce qu'on attend on est inférieur à 40% de ce qu'on peut attendre c'est à dire qu'on mesure le LHR de la hernie on le rapporte au même terme à un LHR d'un enfant qui serait normal il y a voilà aussi quelque qui est une autre plaque toujours de Jacques avec ici les herniers vous voyez qu'en fait en fonction du pourcentage observé sur 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 attendu et vous voyez que plus ce LHR est bas et en pourcentage plus évidemment nous avons d'ennuis et le histogramme gris correspond à la présence du foie ou non dans le thorax qui est le deuxième élément pronostic important et vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a le foie dans le thorax et bien le pronostic est plus sévère là c'est je mentionne ici le gaine de presse qui est dû aussi à un des grands spécialistes de l'arriane diaphragmatique qui est un belge qui a beaucoup travaillé là-dessus alors anomalie de position donc on a parlé dans un premier temps des années diaphragmatiques deuxième temps on parle des anomalies de situs et vous rappelez qu'il est extrêmement important quand on commence à faire une échographie fétale de bien repérer la position et de bien repérer le situs salomial vous voyez que cette image ici qui est la même que celle-là et bien en fonction de la position du foetus si on est tête en bas on est dans un situs solitus normal mais si par contre on était tête en haut on serait dans un situs inversus et donc dans le cadre éventuellement des hétérotaxis alors au deuxième trimestre on peut revoir si ça n'a pas été vu auparavant des hétérotaxis et donc je reviens par là-dessus c'est un diagnostic du premier trimestre avec ces anses intestinales qui flottent librement dans le liquide améthique et sur cette image phétopathologique on voit très bien ces anses intestinales qui sont isolées sans sac autour quelques autres images et un des éléments importants dans la paroschisis c'est la dilatation des anses intestinales anses intestinales extériorisées mais aussi anses intestinales intra-abdominales ce qui est même un élément de pronostic plus grave et le deuxième élément c'est que ces foetus portants de la paroschisis ont volontiers des RCU et donc ont fait une surveillance du rythme écargale fétale en particulier des micro-oscillations du rythme écargale fétale ce qu'on appelle la VCT et ce qui est un élément important donc c'est des foetus qui sont monitorés très très sérieusement et qu'on laisse pas trop longtemps dans le ventre de la maman pour éviter d'avoir un souci au dernier moment ici une forme un peu particulière qu'on avait vue à Necker à une époque c'est en fait un laparoschisis associé à un moment finalement la vessie c'est d'extériorisé ce qui a fait évidemment douter un peu du diagnostic mais vous voyez que quand on a l'aspect ici à la naissance on voit très bien cette vessie et on voit très bien les enceintes intestinales qui sont libres devant la paroi abdominale le bien sûr l'onfalocelle l'onfalocelle avait toujours la même chose et différentes images qui sont assez peu différentes de ce qu'on peut voir de ce qu'on peut voir au premier trimestre et donc là aussi diagnostic du premier trimestre à faire et bien sûr cariotype on en a parlé largement ici quelques images ici une image à 17 semaines et vous voyez que là on a l'estomac qui est à cheval sur le collet et puis quasiment toute la masse hépatique qui est extériorisée ce qui techniquement du point de vue chirurgical va être un peu non un peu disons beaucoup difficile pour les chirurgiens qui va parfois nécessiter de faire des interventions en deux temps pour réintégrer ces différents organes dans la cavité abdominale alors un petit exemple on a parlé d'association on a parlé d'anomalies des chromosomiques dans les emphalocèles parlons de ce qui est le plus fréquent et en particulier du becouis-friedman vous savez très bien que donc emphalocèles et puis la langue est extériorisée et toujours extériorisée comme on le voit ici et puis des viscéromégaliers vous voyez qu'ici on a deux très gros reins on a la vessie ici ce rein est énorme et puis bien sûr la langue qu'on peut mesurer il y a différents paramètres mais le plus simple à mon avis est de faire le périmètre de la langue normalement ce périmètre de la langue c'est le terme en semaine multiplié par 264 ça doit être inférieur au terme en semaine multiplié par 264 alors l'extrophile védical ça c'est vraiment quelque chose auquel il faut être très attentif on en a parlé un peu au premier trimestre c'est surtout un diagnostic qui est fait au deuxième trimestre et ce qui complique beaucoup les choses c'est qu'en fait c'est des fœtus qui sont dans des litiges amniotiques normales qui ont des reins donc si on ne pense pas à avoir systématiquement une recherche à la vessie en mettant du Doppler pour voir les deux artères umbilicales on risque de on risque de passer à côté ce qui attire souvent l'attention c'est la difficulté qu'on a à exprimer le sexe fétal parce qu'en fait vous voyez que cette image qu'on voit ici qu'on voit là et bien en fait ça correspond à la plaque vésicale donc qui est extériorisée et c'est souvent extrêmement difficile de dire s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille ça doit vous faire une fois de plus la vessie et ça doit vous faire rechercher attentivement la position du cordon et le cordon est beaucoup plus près du pôle caudal qu'il est normalement donc ça c'est un élément important après l'ouverture des arcs pubiens c'est un élément accessoire et c'est pas en général ce qui fait de plus penser à ce diagnostic c'est vraiment presque toujours la même chose c'est on n'arrive pas à avoir les organes gétaux à être précis sur les organes gétaux et ça ça doit attirer votre attention alors ensuite on a un gros chapitre sur les atrésies digestives en fait le tube digestif c'est un tuyau et donc ce tuyau peut être sténosé ou atrétique à tous ses niveaux et donc on va regarder ça un tout petit peu en détail en ce qui concerne les atrésies de l'osophage les deux grands types d'atrésies qu'on voit c'est l'atrésie type 1 et l'atrésie type 3 l'atrésie type 1 il y a en fait une interruption de l'osophage il n'y a pas de continuité et il n'y a pas de fistule entre l'attraché et l'osophage le type 3 c'est une atrésie où il y a effectivement une fistule et vous voyez qu'on peut avoir des types 4 des types 5 mais c'est surtout le type 3 qu'on voit alors pourquoi on a ces associations avec des fistules on verra un tout petit peu plus tard qu'il y a souvent des anomalies de l'attraché associées aux atrésies de l'osophage en fait c'est parce que l'origine embryologique est la même tout ça vient de l'intestin antérieur et donc on a effectivement assez volontiers ces associations d'anomalies quand on pense à l'atrésie de l'osophage et bien c'est toujours un peu le même tableau c'est une absence de vieille sur son estomac ou un petit estomac il faut savoir que s'il y a une fistule il peut y avoir un petit estomac il faut savoir qu'il peut y avoir des petits estomacs aussi sans fistule surtout quand on est avancé à une grossesse par sécrétion de sux digestif au niveau de l'estomac il y a un excès liquide et donc il faut savoir être patient et regarder si effectivement on a persistance de ce petit estomac ou de cette absence de visuration de l'estomac et puis après et bien on a des signes ça c'est des signes indirects d'être l'osophage et on a des signes directs qu'on doit rechercher et en particulier et on va les voir dans les plaques suivantes le pausch le signe de la poche et la disparition de l'osophage dans l'espace inter-ortho-trachéal alors signe d'appel hydramios attention RCU assez fréquent 40% on ne voit pas l'estomac de nombreuses fois ici une petite vidéo de mon ami Edwin avec un bébé qui régurgite vous voyez on va voir à un moment il y a un gros retour de liquide par la bouche là c'est des vomissements les signes directs en ce qui concerne la 13e médiationale ici des images de Jean-Éric Maurice où on voit très belles images qui sont légères anciennes mais qu'on voit très bien on voit très bien ici la trachée avec les anneaux de la trachée ici c'est un aspect donc évidemment normal et ça sert de témoin ici la horte et puis entre les deux l'aspect feuilleté de l'osophage et puis sur cette image avec une atrésie vous voyez que dans l'espace inter-ortho-trachéal et bien l'osophage n'est pas visible et donc ça c'est un élément très important alors bien sûr que dans les atrésies surtout type 1 on a le signe de la poche vous avez vu que parfois aussi dans les atrésies type 3 la fistule est à la partie basse de l'osophage et donc on a aussi le pauching il faut juste savoir être extrêmement patient pour saisir ce moment où l'osophage va se remplir et puis hop se revider et redisparaître vous voyez ça derrière la trachée alors il faut être d'autant plus patient qu'on est peu avancé dans la grossesse la déglutition est très importante quand on est dans le troisième trimestre elle l'est moins dans le deuxième trimestre et en particulier quand on est tôt dans le deuxième trimestre et donc il faut être très patient parfois on peut y passer de très nombreuses minutes à attendre de pouvoir saisir cette pauching il faut vraiment avoir le doigt sur le bouton pour générer une vidéo qui permet d'avoir cette image que nous avons ici alors ici c'est une image que j'ai faite avec une fistule et on voit une fistule ici on a l'osophage on a la partie basse et là on regarde la flèche on voit à un moment sous la carène branchique on voit un petit tuyau qui part vers l'osophage et en fait c'est une fistule et puis ce qu'il faut savoir et donc pour revenir à ce que je vous dis tout à l'heure à l'origine embryologique identique entre la trachée et l'osophage et bien il faut savoir qu'on a un signe qui est un signe qui s'appelle la tracal print en fait la partie postérieure de la trachée en fait fait une espèce de hernie qui se dirige vers le rachis et vous voyez qui est très près du rachis parce que dans cet espace-là il n'y a pas d'osophage et c'est lié à la trachéomalatie qui accompagne la tréside de l'osophage alors on peut on peut s'aider on peut s'aider d'autres d'autres techniques en particulier on peut s'aider de l'IRM et en particulier l'IRM avec une séquence dynamique vous voyez c'est plutôt une bonne sensibilité et aussi ne pas oublier la biochimie du lit diagiotique et qui est semble-t-il dans cette étude qu'avait faite l'équipe de l'EQ qui semble être l'élément le plus important je crois qu'on a beaucoup progressé en ce qui concerne l'échographie et la tréside de l'osophage il faut être patient mais on arrive assez bien à voir les signes qui évoquent la tréside quand on fait l'échographie de bonne qualité alors ici quelques images en fait ce que nous demandent les chirurgiens c'est pas tellement la distance qu'il y a c'est plutôt le nombre de vertèbres qui est en rapport avec cette tracalprine donc cette absence d'osophage et ici vous voyez une anastomose terminoterminale on met les deux bouts face à face c'est pas toujours possible parfois on est obligé de mettre une prothèse quand le défect est assez important et ne permet pas d'étirer les deux parties de l'osophage on descend on descend dans le tube digestif et on se retrouve au niveau du duodélum je vous ai mis ici deux vidéos une vidéo qui est une sténose au niveau du premier duodélum on voit très bien cette image classique en double bulle et puis ici une image en fait on a une atrésie qui est au niveau du troisième duodélum donc on a l'estomac et puis ensuite on a la dilatation du duodélum et vous voyez que ça va faire un coude et en fait on voit arriver ici cette dilatation et on voit que cette dilatation elle part complètement en arrière et donc en fait on est sur une scénose qui est assez basse sur le duodélum évidemment vous savez ça aussi bien que moi c'est un signe majeur faisant évoquer une trisomie 21 et donc la biosynthèse paraît indispensable à proposer et donc pour un cariotype en particulier il n'acte pas l'hydramiose est moins moins important que dans la trésie d'œsophage d'ailleurs l'hydramiose va être de moins en moins fréquent et de moins en moins important ou tout du moins l'excès de liquide quand on s'éloigne de la partie supérieure du tube digestif atrésie du grêle alors là on peut avoir toutes les images qu'on veut ça va dépendre tout à fait où se situe l'atrésie quand on est dans une atrésie la première partie de l'intestin c'est le jejunum on va encore assez volontiers avoir des hydramiose mais vous voyez ici que sur ces deux vidéos il n'y a pas un liquide qui est diaboliquement important et donc c'est un élément qui effectivement permet de situer le niveau de l'atrésie alors il y a il y a un image tout à fait caractéristique une fois qu'on l'a vue une fois on ne passe plus à côté c'est ces images en partie ces coupes axiales en damier et c'est des diarrhées des diarrhées congénitales qui peuvent être soit des diarrhées chlorées soit des diarrhées cédées et on va faire le diagnostic par dosage en particulier dans les diarrhées chlorées du chlore intraméotique on continue on descend toujours ici une atrésie une atrésie colique et vous voyez qu'on a ce colon extrêmement dilaté vous avez l'habitude de voir le colon en particulier au troisième trimestre et vous voyez qu'ici il a une largeur tout à fait habituelle il y a des tables de mesure du diamètre du colon que vous pourrez trouver dans les bons ouvrages et puis on continue on continue de descendre et on se retrouve ici au niveau du rectum et donc on a soit des imperforations qui sont juste une membrane qui sont plutôt des choses pas trop méchantes mais ce qui est beaucoup plus embêtant c'est l'atrésie rectale et vous voyez ici que sur ces images on voit très bien que le rectum s'arrête ici qu'il n'y a pas de canal anal et on peut mesurer la distance ici entre le cul-de-sac rectal et la peau et qui est ici relativement important l'aspect évidemment en post-natal et puis ici des images de 3D on ne voit absolument pas l'image habituelle avec la cocarde anal ici une vidéo vous voyez je me balade d'avant d'avant en arrière on a vu effectivement que c'est un garçon il y a ce petit spicule et puis ici absolument pas de cocarde anal une forme un peu particulière c'est une atrésie rectale ou une imperforation anal c'est plutôt une atrésie rectale d'ailleurs associée à une fistule urodigestive qu'est-ce qui permet d'évoquer ce diagnostic c'est cette dilatation effectivement de la partie basse ici du côlon et à l'intérieur de cette partie basse du côlon on voit des petites billes qui correspondent en fait au mélange à des entérolytias qui correspondent au mélange entre les urines et le biconium et donc qui signent la fistule urodigestive ensuite après avoir vu toutes ces histoires de la trésie des histoires un peu plus un peu plus rares ici une duplication de l'osophage alors je suis désolé la vidéo n'est pas excellente qualité très ancienne vidéo j'en ai pas vu j'en ai pas vu beaucoup ce qui est intéressant c'est de regarder je vais vous signaler le moment où il faut bien regarder c'est essentiellement dans la coupe axiale et oui dans la coupe axiale vous avez l'osophage dilaté puis à côté une autre image qui correspond à cette duplication le méga-osophage avec vous voyez ici l'osophage est très dilaté c'est normal de voir de liquide dans l'osophage au moment où le fœtus déglutit mais ici on voit que cet osophage est anormalement volumineux on a vu à côté c'est même il est même plus important que la horte qu'on voit en derrière ensuite un chapitre important et pour lequel on s'interroge fréquemment c'est l'hypéricologisité intestinale je crois qu'il faut être on avait à une époque fait une graduation de cette de cette hyperécologisité je crois qu'il faut être assez binaire et il faut bien savoir l'explorer comment on l'explore on l'explore à partir d'une image normale où on a franchement l'impression qu'il y a une hyperécologisité intestinale on va premièrement mettre le gain à zéro on va supprimer les harmoniques si on travaille les harmoniques et on va comparer l'intestin pas à n'importe quel os on va le comparer à l'héliac et donc il n'y a que deux cas de figure soit en faisant ces manipulations l'hypéricologisité disparaît et en fait ce n'est pas une véritable hyperécologisité soit elle persiste comme on le voit ici et on voit qu'elle est tout à fait identique à l'héliac il s'agit effectivement dans ce cas-là d'une véritable hyperécologisité intestinale alors il y a évidemment tout un bilan à faire la première chose c'est de parler avec la patiente et lui demander si elle a eu des segments en début de grossesse bien sûr en général on sait si elle a eu un geste type amiosynthèse on fait un bilan infectieux toxorubéol évidemment CMV le parvovirus et puis on fait une recherche des principales mutations de la mycobicidose attention ça vos laboratoires le savent l'ethnie est très importante en ce qui concerne les mutations de la mycobicidose et bien le signaler au laboratoire on peut on peut éventuellement reparler du risque d'anomalie chromosomique mais vous voyez qu'en fait dans la dernière publication qu'avait fait Kiprocycolaïdes le LHR et qui est là le lac l'hydratio et pas le LHR dernier diaphragmatique en fait c'est 1,65 c'est à dire que le risque initial de trisomie 21 quand on trouve une véritable hyperécogecité intestinale est augmenté par 1,65 ce qui est quand même assez modeste et bien sûr penser qu'il peut y avoir un retard de croissance intra-terrain ou une souffrance fétale ou les deux moncapitaines et donc il faut savoir effectivement bien faire sa biométrie donc je vous ai mis deux exemples ici vous voyez une microviscidose avec ces parois qui sont d'abord un colon qui est dilaté les parois qui sont franchement écogènes et puis ici à côté un RCU et vous voyez qu'un élément qui attire votre attention c'est qu'effectivement il y a une hyperécogecité intestinale mais il y a aussi très peu de lichémétrique et je vous garantis que la biométrie était extrêmement basse de ce fœtus une forme très très particulière que vous verrez probablement jamais ou en tout cas très peu souvent mais si vous la voyez et en particulier les anciens comme moi ont vu dans leur la première partie de leurs études la première partie de l'exercice l'époque on faisait des lavements barité et en fait cette cystinurie ça se manifeste ça donne des images qui ressemblent volontiers à un lavement barité vous voyez sur la vidéo qui tourne à gauche on voit le trajet du colon qui est franchement très écogène et ici dans une coupe asclale très basse vous voyez que la partie ici qui est limite entre le sigmoïde et le rectum est extrêmement écogène c'est des enfants qui peuvent avoir des calculs rénaux enfin c'est une particularité mais il y a très peu de cas je sais que le collège avait publié une étude où il y avait eu 7 ou 8 cas donc c'est assez assez rare évidemment penser aux calcifications abdominales et donc à la péritonite mécoliale c'est des calcifications qui sont plutôt linéaires qui sont pas dans la lumière intestinale et qui sont plutôt au pourtour du foie en général ça ça régresse spontanément bien sûr attention aux recherches impératives de la mycoviscidose et des mutations de la mycoviscidose chez les parents voire une recherche directe sur l'équilibre chez le fœtus parce que quand même le doute est franchement important dans la mesure où on est à 15 à 40% de mycoviscidose les duplications digestives c'est je dirais monnaie courante c'est quasiment il n'y a quasiment pas un staff où la question des duplications digestives ne se pose pas et donc ce qu'il faut savoir c'est que l'image peut avoir une forme extrêmement variable ça peut être de localisation extrêmement variable dans l'abdomen puisque cette duplication peut se situer à n'importe quel endroit du tube digestif il y a un élément qui est extrêmement important pour le diagnostic c'est là aussi d'avoir un peu de patience de rester sur place sur l'image et de voir si cette image se modifie et à un péristaltisme si à un péristaltisme le diagnostic est absolument certain alors des formes un peu particulières ici une duplication gastrique qu'on va voir aussi regardez tac tac à côté derrière l'estomac on a une bulle qui en fait correspond à cette duplication on voit cette image ici et voilà l'aspect postnatal qui correspond bien à ce qu'on a vu en antenne natale c'est assez rare mais ça se voit de temps en temps ça c'est nettement plus rare et l'honnêteté m'oblige de dire que le diagnostic n'a pas été fait en antenne natale vous voyez qu'il y a on voit ici le sexe avec le pénis le pénis et on voit ici une masse évidemment il y a des tas de choses qui ont été évoquées et en premier chef le thératome sacro-coxygien et en fait c'était une duplication rectale vous voyez que ici c'est l'image postnatale c'est quand même extrêmement rare mais une fois qu'on l'a vu une fois c'est pareil on passe plus à côté ensuite on passe aux masses et tumeurs hépatiques et donc je vous ai on aurait pu classer ça dans les malformations vasculaires je l'ai quand même mis ici parce qu'en fait on voit en faisant un abdomen fétal on voit qu'il y a une masse qui est ici anécogène et puis il faut quand on a ces déformations intra-hépatiques il faut toujours mettre du Doppler et on voit qu'en fait c'est très vascularisé et en fait c'est un émangium qui est la plus fréquente des masses hépatiques et ici c'est deux images vous voyez l'image en 2D sans Doppler dès qu'on met du Doppler on voit effectivement que cette masse est extrêmement vascularisée ici on voit la masse en IRM et vous voyez que par rapport à la structure du foie c'est très différent le bilan est assez classique c'est premièrement évidemment le volume est très important il faut mesurer la vitesse dans l'artère afférente c'est-à-dire l'artère qui amène le sang à cet émangium on peut voir comme on le voit ici des dilatations importantes des veines des veines sous-hépatiques et bien sûr toujours apprécier le retentissement cardiaque et vérifier que ce foetus n'a pas un vol vasculaire qui entraînerait une anémie et donc mesurer le pic de l'artère cérébrale moyenne la marteau mesenchymateux c'est alors en fait probablement c'est assez erroné de parler de tumeur c'est plutôt une formation qui correspond du tissu mesenchymateux immature avec des canobilières des îlots hépatocitaires et vous voyez qu'il y a en fait deux aspects ici et évidemment la différence assez nette c'est que quand on met du Doppler la masse ne prend absolument pas le Doppler et donc ces deux images de démangeu de damartum qui en général évoluent plutôt assez favorable voilà des aspects des aspects postnataux que je dois à Stéphanie Francky de Bicette et parfois on est amené à faire quand ça évolue vers la croissance de la masse on est amené à faire une exérèse chirurgique il y a d'autres tumeurs hépatiques qui sont rares l'hépatoblasto mais avec évidemment le fait qu'il s'agit d'une tumeur maligne et donc évidemment avec un pronostic qui est très réservé et puis les coriocarcinomas fantiles mais là aussi c'est un des récits différentiels de l'émangeum et en fait il faut faire un dosage de bêta-HCG là aussi on est dans du domaine du très exceptionnel on est beaucoup moins dans le domaine de l'exceptionnel avec les kystes hépatiques qui nous posent beaucoup de problèmes et pourquoi ça nous pose beaucoup de problèmes parce qu'un kyste du colédoque ou un kyste hépatique simple c'est grosso modo sans trop d'ennui alors que la 13e débois-billière est quelque chose qui est beaucoup plus embêtant et donc on se pose la question de la localisation du kyste et quand le kyste est dans le pédicule et bien en fait c'est difficile de faire l'exercice entre kyste du colédoque et à 13e débois-billière quand il est dans le parenchyme là on n'a pas trop de on n'a pas trop de soucis et c'est l'image ici que vous voyez en vert et c'est des kystes hépatiques simples ça c'est plutôt assez facile alors voilà une image de kyste simple c'est des images qui sont plutôt uniloculaires c'est plutôt au deuxième trimestre et la plupart du temps ça disparaît ça disparaît spontanément la localisation du kyste à nouveau est-ce que c'est un élément qui est qui est important on l'a vu quand on est dans le kyste du pédicule hépatique et bien on est toujours dans la même situation kyste du colédoque ou à 13e débois-billière vous voyez qu'ici on est plutôt un peu tranquillisé sur l'origine parce qu'on voit avec le kyste on voit ici une délétation débois-billière et on n'a pas de délétation des voies-billière par définition si on a une autre réside ces voies-billière en ce qui concerne la pathologie de la vésicule j'ai mis ces images qui sont assez exceptionnelles ces images que m'a envoyé Boudjema Ouestati à nos confrères tunisiens et en fait c'est une duplication de la vésicule c'est assez rare j'en ai pas de personnel et j'ai été très contre qu'ils m'envoient cette image ce qu'on voit assez fréquemment c'est des lithiases comme chez les mamies qui ont mangé un peu trop de pâtisserie orientale mais là chez le fœtus et bien cette lithiase est spontanément résolutive on voit aussi assez fréquemment du sludge c'est une espèce de boue vésiculaire et vous voyez qu'ici on voit ce sludge bouger dans la vésicule avec d'autres images ici assez souvent on tique en fait dans la vraie vie il se passe quoi il se passe qu'on recherche la vésicule et qu'on trouve cette formation qui a tout à fait la forme habituelle d'une vésicule qui est située au bord du foie donc normalement et à l'intérieur avec ces images un peu de billes qui sont qui sont à l'intérieur de cette de cette qualité alors un sujet qui est effectivement aussi très très pourvoyeur de discussion c'est l'absence de vésicule c'est loin d'être rare 1 sur 875 il faut absolument répéter les échographies il faut savoir quand en particulier qu'on est au troisième trimestre que c'est assez fréquent de ne pas avoir la vésicule et qu'on est bien avisé de regarder les échographies du deuxième trimestre et de vérifier que la vésicule a été visualisée à ce moment-là ce qu'il faut savoir c'est qu'évidemment on peut avoir des anomalies assez sérieuses avec cette absence de vésicule billière et encore une fois en répétant les échographies il y a des anomalies chromatomiques il y a évidemment la mucoviscidose et aussi la trésine des voies billières et donc c'est la trésine des voies billières avec les kystes dont on a déjà parlé déjà parlé avant il y a un dosage qui peut être intéressant c'est de doser dans le liquide améutique la gamma glutamile transpeptidase et qui est le problème c'est que ce dosage est pertinent avant 20 semaines et qu'en général la vésicule on ne l'a pas regardée au premier trimestre souvent elle n'est pas encore visible quand on fait l'échographie à deux semaines et quand on fait l'échographie morpho on est à 22 entre 22 et 24 souvent et qu'on est donc un peu tardif pour que ce dosage ait une valeur un algorithme qui a été développé à des caires donc vous voyez que évidemment la première chose à faire c'est répéter les ultrasons évidemment un bilan si cette vésicule est non vue de façon répétitive avec les enzymes digestifs avec la mycobicidose le cariotype bien sûr et que vous voyez que cariotype anomalie mycobicidose enzymes digestifs qui peuvent évoquer la trésorité binière et donc ça va être un conseil qui va être difficile parfois on n'a pas d'anomalie et on se retrouve dans une situation qui est quand même évidemment beaucoup plus simple mais on a toujours en arrière-pensée cette histoire de la trésorité des voies binières et si donc vous avez une vésicule non vue de façon répétitive pensez à dire aux pédiatres que de la maternité où la dame va accoucher qu'on surveille bien les selles du foetus et si ces selles sont décolorées attention angoisse et donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de ces anomalies digestives non vasculaires et puis donc vous retrouverez ça dans ce volume que vous connaissez déjà et puis je vous avais parlé je pense il y a quelques temps et en particulier au mois de décembre je vais parler de ce livre d'éco-anatomie normale du foetus et bien il est maintenant à votre disposition puisqu'il vient de sortir en fin de semaine dernière et je viens de recevoir les exemplaires et j'espère qu'il vous rendra service voilà j'attends évidemment vos questions merci beaucoup merci beaucoup Jean-Philippe pour cet exposé toujours clair net malgré la mission qui me paraissait un peu difficile aborder toute la pathologie du tube digestif de l'œsophage jusqu'au pelvis c'est pas une mince affaire mais vous l'avez mené comme d'habitude à bien à clair avec une iconographie toujours parfaite comme toujours ça suscite quelques questions avant d'aborder avant de poser les miennes j'ai quand même Leila qui est archi je les ai les questions moi là sur le côté donc je peux y répondre et je pense qu'au hit parade nous avons Leila first and Soumaya second donc je ne suis pas étonné je les embrasse et je les remercie d'être toujours aussi aussi réactive au topo alors Leila elle pose une première question l'hypericocyté inténiale après ingestion de sang post-examen invasif oui je crois l'avoir dit effectivement parmi les questions qu'on doit poser si c'est pas le même praticien qui a suivi la patiente auparavant oui savoir s'il y a eu des gestes invasifs amiosynthèse diopsythrophoblast si la patiente a saigné même évidemment elle-même spontanément sans geste et puis et puis s'il y a eu un cerclage aussi ce qui peut ce qui peut être être important elle pose une deuxième question intérêt des sons de la haute fréquence pour étudier la parole digestible évidemment que je suis 100% d'accord quelle fréquence utiliser la réponse est très simple la plus haute possible et effectivement la partalité des paroles digestibles c'est que c'est des paroles feuilletées et que ça c'est vraiment un élément très intéressant à regarder donc la plus haute fréquence possible alors et bien je vais dire la question de Soumaya est très intéressante devant la non-visibilité de la visibilité de la visibilité de la visibilité à différents examens comment on peut écarter le diagnostic de la visibilité des voies biliaires et bien malheureusement dans un certain nombre de cas on n'arrive pas à l'éliminer et c'est bien pour ça que j'ai dit qu'il fallait être attentif à surveiller les selles du fœtus en poste en poste natale immédiat pour voir s'il y a une décoloration de ces selles oui c'est une bonne question de Leila on fait le selle rompu alors personnellement j'en ai encore jamais vu mais j'imagine qu'on doit être dans une situation assez difficile je pense qu'il y a un élément qui peut quand même être important dans le diagnostic différentiel c'est on imagine assez mal une on fait le selle rompu de très petite taille donc si c'est de taille assez importante il y a quand même des chances que soit extériorisé le foie voire l'estomac et donc c'est ça qui peut éventuellement orienter avec un deuxième élément c'est qu'il n'y a pas de raison que le cordon soit soit à sa place normale comme dans la paroxysie avec une petite remarque pour les onphalocèles quand on est des onphalocèles importantes et en particulier qui contiennent le foie et bien assez volontiers le fait que le foie bascule bascule à l'extérieur fait que la velle ombricale se trouve plutôt en dessous le foie à la partie infère du foie et donc ça ça peut désorienter le diagnostic quand on est dans cette forme d'onphalocèles je dirais aussi pour revenir un petit peu à l'extrophie physique qui est un diagnostic très lourd de conséquences en sachant que parfois on a l'impression qu'on a un foetus tout à fait normal bien sûr sans cette vessie si on ne prend pas la peine de vérifier d'une manière systématique et moi l'astuce que j'ai trouvée démarrer l'examen toujours par regarder la vessie je pense parce que parfois on a des vessies qui restent vides et on a du mal à dire est-ce qu'on a vu ou pas la vessie la vessie en sagittal avec l'insertion du cordon ça c'est une coupe qui doit faire partie de l'examen du deuxième trimestre pour éviter justement de passer à côté de ce diagnostic qui reste une maladie je pense presque irrémédiable et récupérable je suis évidemment complètement d'accord avec toi effectivement ça peut être une très bonne solution de se dire je vais regarder la vessie comme ça je serai tranquille dès le début effectivement on a des vessies qui ne sont pas toujours remplies ou même visibles quand on commence l'examen donc savoir moi mon truc c'est de mettre toujours les artères ombilicales donc du doppler systématique pour les artères ombilicales et puis j'attire évidemment l'attention une fois de plus mais c'est quelque chose qu'on dit à chaque fois pas de compte rendu qui soit d'emblée fait où il suffit d'appuyer sur un bouton pour sortir toute la morpho c'est comme ça qu'on se fait piéger il faut avoir un compte rendu dans lequel on coche les items qu'on doit voir et si on est si on est honnête intellectuellement quand on fait son compte rendu et qu'on arrive à la vessie si on a un doute d'avoir vu la vessie si on n'a pas l'image qui monte la vessie et bien on met la personne sur la table et on regarde la vue ce matin je voulais d'ailleurs amener avec moi les images que j'ai vues la patiente que j'ai vues tout à l'heure adressée pour un volumineau hydramniose il est à 26 27 semaines énorme hydramniose et non visibilité de l'estomac pour bien sûr notre confrère il pensait à un atrésie un problème d'atrésie de l'osophage mais quand j'ai repris l'examen il s'agissait d'avoir on a un syndrome polymalformatif une fente labiopalatine assez profonde et surtout une hernie du foie on a pratiquement tout le foie qui est dans le thorax et mon attention a été attirée justement par cette écogénicité hépatique ces vaisseaux hépatiques que je suivais au Doppler et qui montaient dans le thorax il refoulait le coeur plaqué carrément le coeur à gauche contre la paroi thoracique gauche on a vraiment le foie et sur le coup transversal on voyait cette écogénicité bien sûr faible du foie par rapport à sur le poumon il y avait vraiment des images assez jolies peut-être qu'on les montrera la prochaine fois et ça vraiment ça doit attirer l'attention cette écogénicité est vraiment différente entre le foie et bien sûr ces rapports vasculaires depuis la veine ombilicale qui rentre dans l'abdomen jusqu'au vaisseau à terre bien sûr hépatique transsérieux qui vont bien sûr perturber par ce déplacement du foie dans le thorax et est-ce que ça peut rentrer dans un syndrome le fait d'avoir cette fente labiale et une trisomie 18 par exemple forcément qu'on est obligé de se poser des questions la première question c'est le trisomie 18 ça c'est clair et dans chez ce foetus le foie qui était donc dans l'hébiteur thorax droit est-ce que il se débordait vers la ligne médiane largement c'est pour ça donc en fait il n'y a peut-être pas forcément d'atrésie de l'osophage mais il y a une compression de l'osophage par le foie en fait c'est ça vraiment je voulais amener j'ai fait vraiment des jolies vidéos peut-être qu'on les montra un jour mais là vraiment on a le foie qui manque des coupes coronales j'ai fait même des coupes je voulais même faire une IRM pour ton prochain bouquin comme ça on a une iconographie parfaite on a vraiment toutes ces perturbations vasculaires qui permettent d'aller vers parce que le foie généralement il n'est pas très facilement distinguable du poumon quand on ne fait pas attention mais là quand même c'est une des images que j'ai montrées si tu ne te rappelles c'est le slide en fait c'est une patiente que je viens de voir il y a très peu de temps et en fait cette patiente a été il y avait une hyperclarté nucale elle a un cariotype le cariotype est revenu normal et elle est vue par une consoeur du CPDP à 10 semaines il faut dire que les conditions anatomiques de la patiente ne sont pas très favorables c'est à dire que elle a mangé un peu trop de pâtisserie orientale ou d'autres gâteaux tu écoles beaucoup de choses à cette pâtisserie orientale on est un peu gêné et en fait ce qui m'a frappé c'est que elle avait évoqué un fallot et elle a raison il y a un fallot mais il n'y a pas que le fallot le problème c'est que le coeur il est complètement il est complètement dévié et quand on regarde et vous regarderez à nouveau la vidéo si vous voyez la présentation et vous verrez qu'en fait on voit deux gros vaisseaux qui arrivent au coeur et en fait ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout des vaisseaux pulmonaires ce n'est pas du tout ni des veines ni des artérioles pulmonaires c'est les deux veines c'est deux des trois veines sous-hépatiques qui viennent se connecter à la à la cave inférieure et en fait qui sont montées avec le foie et qui donc sont aussi intrathoraciques je pense que on arrive à la fin de cette brion d'exposer cette brillante réunion bien sûr en attendant celle du mois de février parce que maintenant on a le mois de mars mais on n'a pas le mois de février et moi ce que j'étais proposé d'ailleurs on va le se mettre aux amis c'est de reprendre tous ces cas cliniques des mois précédents on n'avait pas la chance de se retrouver directement de reprendre les cas cliniques et donner les solutions ce sera ce que je propose c'est que on se re-téléphone pour remettre ça bien au point qu'on voit avec Youssef de façon à ce que ça soit fluide moi je veux bien faire une présentation dans laquelle je vais mettre tous les cas cliniques mais il faut qu'on puisse échanger avec les participants et donc ce que je ne sais pas c'est avec ce logiciel est-ce que les gens peuvent intervenir directement à part sur le chat non c'est pas possible à part sur le chat j'ai la main pour la partie du chat est-ce que est-ce que Youssef est-ce que on ne pourrait pas pour une fois utiliser Teams ou Zoom je peux essayer de voir parce que l'avantage de Teams ou de Zoom c'est que on pourrait très bien avoir Mustapha qui soit le modérateur c'est-à-dire que ce qui est embêtant dans Zoom ou dans Teams c'est quand tout le monde parle à la fois parce que plus personne s'entend donc il faut qu'il y ait un modérateur dans ces deux logiciels le modérateur peut activer ou désactiver le micro donc ça permet d'avoir une fluidité et en plus on se voit ce qui est aussi assez agréable d'accord je pense qu'il y a cette fonctionnalité aussi dans celui-ci de toute façon je regarderai et au travail mon cher ami c'est toi le professionnel de l'informatique merci pour tous les efforts qu'il fait pour rendre ces webinaires aussi aussi attractifs aussi faciles et surtout qu'on va retrouver sur notre tu es maintenant une vedette sur notre chaîne YouTube c'est Jean-Marc Jean-Philippe on en a maintenant on est arrivé à des milliers presque un millier d'abonnés beaucoup de visibilité beaucoup de vues de différents cours ça veut dire ça intéresse à l'international maintenant tout ce qu'on fait ici en groupe restreint ça c'est quand même à ton honneur grâce à ton entier c'est très important tout à l'heure pour finir sur une petite anecdote tout le monde sait que je travaille avec G évidemment et il y a une restructuration qui se fait chez G en fait ils ont fait un secteur qui est le secteur francophone donc qui va comprendre Belgique Luxembourg les pays du Maghreb et les pays d'Afrique francophone d'Afrique subsaharienne francophone et donc je leur disais tout l'intérêt qu'il y avait effectivement à ces travaux ensemble et je mentionnais particulièrement le groupe qui est celui du Ségot et qui avec lequel j'ai un plaisir à chaque fois à travailler je vous remercie de votre assiduité d'être là et d'être je pense mes amis ce qui me fait choquer merci beaucoup c'est toi qui nous honneur et qui nous accompagne et on ne cesse de te remercier pour tous ces efforts bénévoles désintéressés et surtout d'un niveau scientifique très élevé merci beaucoup Jean-Philippe et au plaisir de te retrouver très prochainement on parlera de la suite au cours de la semaine quand il y aura un petit moment exactement on se rappelle pour effectivement mettre ça à point bonsoir à tous prenez soin de vous vaccinez-vous dès que vous avez un vaccin et on va se revoir bientôt et on va peut-être manger des pâtisseries orientales avec plaisir avec plaisir bientôt bientôt